Tu vois, elle s'en sort bien, je pense que tu as des choses à dire aussi, vu ton parcours. Ouais, c'est pas mal du tout. J'espère que je vais assurer autant qu'elle. Ouais, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Merci Yumna de m'accorder cette interview, merci à toi. Yumna, experte en cohérence identitaire et image de soi, je suis une de mes élèves stars, j'en suis très fier, je suis très content de qu'on se retrouve ici aujourd'hui, et qu'est de scène, c'est quand même sympa. D'ailleurs, c'est pas par hasard, on y reviendra juste après, donc on est à l'IFM de l'Institut français de la mode, pour venir te voir. Mais on n'y pas plus pour le moment. Est-ce que tu pourrais te présenter, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'une phrase, ça ne suffit pas pour résumer tout ce que tu fais ? Bon, je suis Yumna avec le cœur qui bat super fort. Je ne sais pas si vous le voyez, il va peut-être sortir de mon corps. Mais à part ça, moi aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui se sentent en décalage avec leur nature profonde, qui se sentent un peu en décalage avec leur image, et qui vendent de ce qu'elles sont. Je leur apprends à comment aligner leur image, comment s'habiller en fonction de qui elles sont, et diffuser un petit peu leur talent par leur image de marque magnétique, pour attirer à elles les clients qu'il leur faut. D'accord. Tu ne t'adresses que aux professionnels, aux femmes pro ? Alors, essentiellement aux femmes pro, mais il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas pro, qui se reconnaissent dans ce que j'offre, et qui viennent à moi, et je les accompagne, et ça ne leur va tout aussi bien, surtout sur la partie vêtements. Pour la partie image de marque, c'est surtout des professionnels. Et sur Internet, évidemment ? Oui, beaucoup sur Internet, et le vêtement, jusqu'à présent, c'était en direct, et c'est en train de devenir en ligne petit à petit. Cool, super. Alors, donc, formation liée à l'image et aux vêtements, mais toi, est-ce que tu as fait des études qui sont liées aux vêtements particulièrement, ou autre chose ? Alors, le vêtement, pas du tout. Ce n'était même pas mon rêve de petite fille d'être styliste, ni rien de tout ça. Je n'ai jamais rêvé de vêtements. Moi, mon rêve, c'était d'être actrice. Et à 18 ans, en fait, je crois que je n'ai pas eu l'audace d'aller au bout de mes rêves. J'ai choisi un métier qui me paraissait plus accessible à 18 ans, qui est le métier de graphiste. J'ai fait les arts appliqués, toujours dans un domaine artistique. Du coup, ça reste lié quand même à tout ça ? Ça reste lié aux lignes et aux couleurs, qui ont été sensibles au beau et à l'image. D'accord. Donc, finalement, tu as quand même une inspiration qui est assez créatrice, de par ton parcours, tes études, mais tu arrives sur quelque chose de tout à fait nouveau. Est-ce que tu t'es formée pour faire ça ? Pour faire tout ce qui est images, conseils en images, tout ça ? Tu as fait différentes formations ou tu es autodidacte, un peu les deux ? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une période où j'étais graphiste freelance, où je n'étais pas heureuse. Donc, je me suis beaucoup cherchée. Et j'ai fait énormément de formations, de développement personnel. Et un jour, je suis tombée dans un stage de développement personnel avec le vêtement. Et ça a été d'une fulgurance incroyable. Ça m'a tellement impactée que ça m'a dépassée. J'ai dit, c'est ça que je veux transmettre, c'est ça qu'il me faut. Et donc, j'ai demandé à la personne avec qui je faisais le stage de me former. Donc, elle m'a formée pour que je puisse transmettre cette manière-là d'envisager le vêtement. D'accord. Donc, plus de retour en arrière. Tu étais passionnée. Tu te dis, c'est ça que je veux faire. En parallèle de ça, j'ai fait une école de théâtre pour aller au bout de mes rêves. Je ne savais pas trop bien comment tout ça allait s'avancer. Et me voilà ce soir présenter mon spectacle sur le vêtement. Donc, ça, c'est assez énorme. Oui, c'est assez énorme parce que je regroupe toutes mes passions. Donc, là, tu viens de me dire ça, il faut que tu développes. Donc, effectivement, je suis venu te voir ce soir. Ce n'est pas pour te mettre la pression, c'est bientôt. On va venir te voir. Qu'est-ce que c'est ? C'est un spectacle que tu as toujours voulu mettre en scène. Qu'est-ce que… Dis-moi tout. C'est un spectacle où je suis partie de passages que j'ai écrits sur mon histoire. C'est des passages que j'avais écrits dans mon école de théâtre. Et à un moment, il y a eu une alchimie. Quand j'ai repris ces bouts de texte-là et je les ai retravaillés, je me suis dit tiens, je vais partir de mes vêtements et faire parler mes vêtements de moi. En fait, c'est comme si mes vêtements parlaient de ce qui vivait au contact de mon corps. Et là, il y a mon histoire qui est apparue. Et à partir de là, dans le spectacle, il y a un moment où je vais basculer dans un mode conférence-atelier et où je vais solliciter les spectateurs pour les guider eux aussi sur le chemin de la garde-robe qui habille leur histoire et pas les dictats de la mode. Donc, c'est un peu le retour de Youmé à l'actrice. Oui. D'accord. C'est pas mal. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu as lancé ton activité sur Internet sur ça. Voilà. Et ça te permet de réaliser un vieux rêve ? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à ta formation Webinaire à succès, j'ai pu déjà me libérer du temps parce qu'il fallait répéter. Donc, j'ai pu me libérer à peu près un mois, un mois et demi sans avoir de rendez-vous de clientèle à prendre, mais de pouvoir plutôt offrir une formation en ligne sur l'image de marque à mes clients. Et donc, d'une part, je pouvais me libérer du temps et en même temps, je pouvais payer mes factures et surtout produire le spectacle. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment génial. Donc, du coup, tu arrives à rendre tangible quelque chose que tu as toujours voulu faire en passant à l'action, en suivant ma formation, en vendant ta formation sur le conseil en vêtements. Là, on est sur la formation que j'ai créée. C'est sur l'image de marque. Tu peux développer ? De quoi tu parles dans cette formation ? Dans cette formation, j'amène mes clientes à identifier qui elles sont. Il y a plein d'exercices très ludiques où elles vont dégager les mots-clés qui les constituent. Je vais les amener. C'est vraiment une combinaison entre la connaissance de soi, le graphisme et le marketing. J'ai vraiment pris ces trois trépieds-là. Et donc, elles apprennent à se connaître de manière assez ludique et directe. Et à partir de là, on va ériger ensemble leur image de marque. Et au final, elles repartent avec leur charte graphique. J'étais assez impressionnée de voir les résultats de ce qu'elles ont fait. Comment s'appelle cette formation ? Je crée mon image de marque magnétique. Ok. Top. Donc, ça s'adresse au même public ? Pas même plutôt professionnel ou ? Là, c'est des professionnels. C'est beaucoup d'indépendantes. En fait, je l'ai créée parce que j'avais eu beaucoup trop de demandes de création de chartes graphiques. Et à un moment, je me demandais comment faire pour répondre à toutes ces demandes-là. Et ça tombait pile poil avec mon besoin de dégager du temps tout en donnant de la valeur et de l'accompagnement. Et du coup, c'est pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'embaucher un graphiste, mais qui ont suffisamment quand même d'envie et de faire les choses de manière professionnelle pour avoir une belle image de marque. Donc, en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait une demande récurrente. Oui. Et tu t'es dit, il faudra absolument que je trouve un moyen finalement de répandre mon savoir, mais sans non plus peut-être faire que du consulting ou que du one-on-one. Ou alors faire moi-même, donner mon temps pour faire à une seule personne. Et tu t'es dit, formation en ligne. Voilà. Puis surtout, tu sais, quand on crée une carte de visite ou un logo pour un client, tu sais, après, il y a une adresse qui change, il y a un détail qui va changer. Et pour eux, c'est très coûteux de changer via un graphiste. Donc, ce que j'avais envie, c'est aussi de rendre mes clients autonomes par rapport à leur image de marque, qu'ils aient juste les outils qu'il faut, sans se prendre la tête avec la technique pour pouvoir être autonome dans leur image de marque. OK. Est-ce qu'on peut parler un petit peu sous ? Oui. Sur ces formations que tu as ouvertes, quel est le prix de ta formation ? Combien tu en as vendu dans tes différentes sessions ? Est-ce que tu peux nous donner une idée ? Moi, je l'ai vendu à 997 euros, qui était le prix que je demandais pour créer moi-même un logo. Sauf qu'après, on était dépendant de moi. Donc, au final, ça faisait 2 000 et 3 000 euros pour certains clients. Donc là, je l'ai vendu uniquement à 1 000 euros, 997 euros. Et les clients sont autonomes pour transformer leur image de marque. Et ils ont même mes conseils, une fois qu'ils sont inscrits, ils ont mes conseils à vivre. T'es toujours là pour soutenir. C'est ça. C'est vraiment super. Et combien tu as eu d'élèves alors pour tes différentes ouvertures ? Alors, il y a eu 2 ouvertures à ce jour. Et en tout, j'ai eu 35 élèves. Donc, c'est bien. Voilà. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc, 35 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Voilà. Donc, c'est très, très bien. En combien de temps, les sessions, tu les as ouvertes ? Je crois que c'était assez proche les ouvertures de session. Oui, c'était dans un délai de 4 mois, 3-4 mois. C'est un très bon score. Parce que juste après la première session, il y a eu énormément de demandes. Du coup, j'ai ouvert une deuxième session. Donc, tu les as ouvertes en faisant ce qu'on appelle une conférence en ligne. C'est bien ça ? D'accord. Oui, j'ai suivi vraiment ton modèle pas à pas. Ok. Voilà. Si tu veux, au moment où je suis tombée sur ta conférence en ligne qui vendait ta méthode, ça faisait déjà quelques mois que je me demandais comment faire pour créer un business en ligne, me dégager du temps, etc. Puis, je te trouvais tellement claire et percutant que je me suis dit, c'est mon homme. C'est vrai. Est-ce que tu peux me dire, ça a été quoi le déclencheur pour créer ton activité sur Internet ? Tu t'es dit un jour, tu t'es élevée, tu t'es dit, il faut que je sois en ligne. Pourquoi ? C'est vrai que je voyais autour de moi pas mal de personnes créer une formation en ligne. Et en parallèle, comme je te disais, j'avais pas mal de demandes en termes de création d'images de marque et cette envie de faire mon spectacle. Donc, à dire vrai, ça m'est pas tombée du jour au lendemain. Je me suis pas dit, c'est ça qu'il me fallait. J'avais déjà un business qui marchait super bien avec l'image de marque, avec les stages sur le vêtement. Donc, ça marchait déjà très bien. Sauf que ça me prenait énormément de temps. Et là, il fallait vraiment, ça commençait à pousser très fort pour le spectacle. Et je me suis dit, tiens, j'observais déjà plusieurs personnes agir avec leur business en ligne. Je me disais, tiens, voilà. Donc, en fait, ça vient de deux envies profondes. La première, c'est une liberté de temps, finalement, et de ne pas échanger à chaque fois ton temps contre de l'argent. Et l'autre, c'est t'avais un rêve. Oui, tout à fait. Et à vrai dire, pour être vraiment honnête, j'avais beaucoup, beaucoup d'a priori sur le business en ligne. Oui. Et j'avais beaucoup d'a priori négatifs en me disant, mais ça, c'est que des gens qui veulent du fric. C'est de l'arnaque. Voilà, c'est de l'arnaque. C'est des gens qui veulent... Je n'ai pas envie de faire partie de ça. Je n'ai pas envie d'être une machine à sous. Et à un moment, mon rêve a poussé plus fort. Et là, je me suis dit, non, je le fais pour mon rêve, mais aussi pour guider les gens à réaliser leur rêve. Qu'est-ce qui t'a fait basculer sur la première impression qui peut être négative en disant, non, c'est un peu bizarre, c'est un peu arnaque. Donc, allez, je me lance parce que j'ai envie de communiquer mon truc. Et bien, à un moment, je me suis dit, si je ne teste pas, si je ne le fais pas, je vais rester sur des a priori. Donc, j'ai vraiment eu des doutes jusqu'au moment où j'ai fait mon webinaire. Même en suivant ta formation, à un moment, même à un moment, j'ai dû me dire, mais c'est sûrement, c'est de l'arnaque. Donc, quoi, tu t'es mise là ? Est-ce que tu es sûre de vouloir aller là-dedans ? Mais il y avait une voix en moi qui me disait, va jusqu'au bout, fais l'expérience, puis tu verras bien. Et c'est au moment où les gens ont acheté ma formation, mais encore plus quand j'ai vu le résultat, quand j'ai vu que, quand je me voyais donner le cours en ligne et je voyais les retours que j'avais. C'est magique, ça. Voilà. C'est à ce moment-là que mes a priori ont fondu et qu'ils ont été remplacés par le fait que non, c'est vraiment une super méthode. Quand c'est tangible, quand c'est réel, tu te dis, c'est bon, ça existe, c'est possible. C'est ça. OK. Faut le faire, en fait. C'est ce que tu vas te dire après sur scène, quand on a fait ton spectacle, tu dis, ça y est, c'est bon, c'est réalisé. Voilà, c'est ça. Là, je ne sais pas encore. Je suis sûre que ça va bien se passer. Alors, tu t'es lancée sur Internet, mais est-ce que tu es une pro ? Est-ce que tu t'y connais ? Tu sais coder ? Alors, je ne sais pas du tout coder. OK. Par contre, comme j'ai un métier de graphiste, j'ai pas mal travaillé sur des logiciels de création d'images. J'ai fait aussi, en arrivant à Paris il y a 12-13 ans, un DESS en multimédia. J'étais directrice artistique pour le web. Donc, je créais des interfaces, mais uniquement graphiquement. OK. Et je n'ai jamais su pourquoi j'avais fait ce DESS alors que je voulais être comédienne. Et c'est vrai que quand j'ai créé ma formation en ligne, j'ai compris que finalement, tout se rejoignait. J'ai des connaissances en ergonomie, je suis familière avec l'ordinateur. Par contre… Tu n'es pas une geek, quoi. Je ne suis pas une geek. Non, je ne suis pas une geek. Oh, bienvenue au club. Je ne suis pas une geek et j'ai vraiment mis en place le webinaire, la formation en ligne toute seule. Et j'ai fini en même temps que la formation. Et quand la formation est finie, tu nous as proposé de nous faire accompagner par quelqu'un. Oui, j'ai fait. Et moi, j'avais déjà tout fait. Mais c'est bien parce qu'à la limite, même quand… Bon, tu peux choisir la voie. OK, je suis aidé, je me fais coacher ou autre. Ou même quand tu es tout près, ça peut donner un regard supplémentaire. Moi, j'aime bien ça. Je le propose parfois à mes élèves du coaching et je sais que ça renforce ce truc. Et on est sûr qu'on n'est pas tout seul dans le délire en se disant est-ce que ça va plaire ? Est-ce que je fais ? Donc, c'est assez cool. Et par la suite, l'argent que j'ai gagné m'a permis de prendre des personnes qui m'aident et aujourd'hui, je ne touche plus. Tu délègues ? Ah oui, je délègue. Tu délègues la technique pour encore plus de temps. Donc, c'est vrai que les chiffres d'affaires sont impressionnants. Mais il faut savoir que ça a créé du boulot pour une très grosse équipe autour de moi. J'ai trois personnes qui travaillent avec moi. Super. Dans quoi ? Ils font quoi ? Alors, j'ai une personne qui travaille sur la stratégie, donc qui va m'aider à rédiger les mails, à rédiger… enfin, plus que les mails, vraiment à rédiger la manière dont je vais argumenter ma page de vente et les choses sur lesquelles m'appuyer. Donc, ça me permet d'avoir quelqu'un avec qui échanger. J'ai une personne qui s'occupe de la technique. Voilà. Et puis, j'ai une troisième personne qui m'aide pour les vidéos. Ok, cool. Donc, assistant en marketing, assistant technique et assistant vidéo. C'est une bonne équipe, ça. Une dream team, c'est bon, ça. Voilà, petit à petit. C'est cool, super. Alors, bon là, j'ai l'impression que c'est un peu… tout est idéal. Je viens de voir, tu vas te produire sur scène, ça fonctionne bien. Est-ce que ça a toujours été aussi facile ? Non. Non, mais tu sais, même là, même après avoir fait la formation, ça n'a pas été facile parce que je ne m'attendais pas non plus aux frais que ça générait pour justement me faire aider, pour aussi couvrir les commissions des partenaires. Parce que tu le proposes dans la formation d'avoir des partenaires. Moi, je les paye bien, mes partenaires. C'est bien, il faut payer ces partenaires. Comme vous disiez, ils reviennent, ils retravaient avec toi. Donc, si tu veux, c'était super d'avoir ce résultat. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'étais quand même face à la réalité de la chose. Et si tu veux, la difficulté pour moi, ça a été d'apprendre au pied levé le boulot de management. Comment je vais manager une équipe et comment je vais organiser mon budget. Et ça, ça m'a fait un petit choc sur le moment. Mais ça s'apprend. Voilà. Ça s'apprend et c'est un apprentissage comme tout le reste. Mais c'est très clairement, je pense que ça a rassuré pas mal de gens qui vont t'écouter. Parce que même, je me souviens, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment une appréhension que j'avais en disant comment coordonner, c'est galère, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai peur de me planter et de faire n'importe quoi. Mais en même temps, je ne peux pas trop payer des gens pour m'aider. Donc, je pense que c'est un témoignage qui est très intéressant en ce sens. C'est rassurant en fait. On se dit, tu as eu un parcours comme tout le monde, entre guillemets, où ce n'était pas simple au départ et tu t'es pris en main, tu as fait une formation, tu as été curieuse. Tu n'as pas fait qu'une formation, tu as fait des formations. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai fait plein de formations, tout à fait. Et si tu penses qu'il y a un élément qui t'a permis, je ne sais pas, soit une visualisation, peut-être que c'est ton spectacle, peut-être que c'est autre chose. Qu'est-ce qui a déclenché en toi toute cette… Parce que j'ai l'impression que là, tu as ouvert deux fois ta formation, ça a vraiment bien marché. Là, tu fais ton spectacle, ça marche bien. Tu es dans une dynamique qui est hyper positive et qui peut être parfois différente des gens qui galèrent et qui n'ont pas commencé. Ça vient d'où, à ton avis ? Parce que c'est ton caractère, ça vient d'où ? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a ça déjà dans mon caractère. C'est que je suis très déterminée et persévérante. Mais je crois que c'est de rester connectée à mes émotions. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai une envie de réaliser quelque chose, je suis reliée à la beauté du moment que ça peut nous faire vivre, moi et mes clients, moi et mon public. Et je ne perds pas de vue, en fait, la grandeur de cette émotion. D'accord. Je reste connectée à la grandeur de cette émotion. Ok. Donc, tu as toujours en tête, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et tu le vis. Oui. Je le vis. Tu vis le truc. Et je ne me laisse pas noyer par les difficultés du quotidien parce que c'est vrai qu'on construit… Enfin, c'est pas après pas de choses… C'est une succession de petits pas inconfortables pour un résultat un peu magique de quelques secondes. Oui. Mais c'est quelques secondes. Pour rien au monde, je voudrais passer à côté. C'est top, ça. Voilà. Le moment où les gens achètent la formation et puis après, il y a le moment où les gens me montrent ce qu'ils ont créé. Voilà. Pour rien au monde, je passerais à côté de ça. C'est vrai que ça… Les applaudissements d'un public, la communion avec un public… Ça donne du sens à ce qu'on fait. Voilà. C'est le sens. C'est de rester relié au sens. Oui. Ça, je te valide à 200% parce que quand je vois ce que toi, tu as fait des conseils que j'ai pu partager dans la formation et d'autres personnes, c'est assez magique. Jamais je ne me serais dit que c'était possible. Donc, c'est le top. Donc, est-ce que tu travaillais à temps plein quand tu as commencé ou tu as commencé en marge de quelque chose d'autre, ton activité que tu fais aujourd'hui ? La première formation en ligne, je veux dire, le business en ligne, est-ce que je fais que ça ? Oui. Alors, au moment où je l'ai créé, je n'ai fait que ça pendant deux, trois mois. Deux, trois mois. Mais en parallèle, je continue mes stages sur le vêtement présentiel. Donc, avant de te lancer à 100% sur Internet, tu avais quand même des revenus de ton activité en dur. D'accord. Et avant ton activité en dur, tu avais une autre chose ou… Alors, mon activité qui cartonne sur le vêtement, elle dure depuis trois ans. D'accord. Et c'était le moment où je me suis reconvertie ou repositionnée professionnellement. J'avais pris neuf mois de saut en parachute où j'avais fait cette formation sur le vêtement, où j'avais fait une école de théâtre, où je n'avais pas travaillé pendant neuf mois. D'accord. Et au bout de ce neuf mois, il fallait que le parachute s'ouvre. Et là, j'ai lancé mes premiers stages. Il y a eu des synchronicités qui ont fait que j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidée. ont aidé. Et pouf, ça a pris directement… Et tu as déjà fait des petits jobs ou des choses comme ça ? Je ne sais pas… Ou travaillé en restauration ? Non, jamais. Tu as toujours fait dans ton registre ? J'ai toujours été graphiste freelance. D'accord, graphiste freelance. J'ai toujours gagné ma vie en tant que graphiste. Dans la créativité ? Oui. Dans la créativité, directrice artistique. J'ai travaillé pas mal dans des agences de com. Voilà. Et j'ai toujours été indépendante. C'est vrai que j'ai toujours été indépendante, c'est dans mon tempérament. J'ai toujours été électron libre. J'ai dû travailler huit mois en agence juste après mes études. Tu dis, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. C'est marrant. On se ressemble là-dessus. Je suis trop rebelle. C'est excellent ce que tu dis parce que ça me ressemble. J'ai eu trois stages dans ma vie. Je me suis fait irer trois fois. J'ai été une fois salarié. C'était pas vraiment salarié. J'étais étudiant. J'étais vendeur dans une grande ancienne de prêt-à-porter. Et je suis fait virer. Donc, je pense que là-dessus, on se comprend. Oui. Je pense qu'il va y avoir plein de choses qu'on a en commun qu'on ne sait pas forcément. Mais je pense que je n'ai pas raisonné avec toi pour rien, je pense. Oui. C'est ça parce que moi aussi, j'ai fait pas mal de formations dans plein d'éléments, dans plein de domaines. Et parfois, tu accroches parce que c'est vrai que la personne, tu peux te projeter sur elle ou tu as le même parcours. Et parfois, tu te dis, c'est marrant, je n'ai pas du tout la même vision du monde. Tu n'as pas la même carte. Et c'est vrai que je pense que quand c'est compatible, ça donne pas mal de bons résultats. Donc, au final, entre le moment où tu as démarré ton business, tu t'es formée, tu as eu des résultats plutôt rapidement, tu dirais ? Oui. Et je pense que c'était rapide parce que j'avais déjà l'expérience de ce que je proposais. Je connaissais très bien mon domaine qui est tout ce qui est graphisme et stratégie de l'image. C'est quelque chose que je maîtrisais assez bien. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup encouragée dans ta formation, c'est que tu dis que nos clients seront forcément débutants dans ce qu'ils vont acheter chez nous. Et c'est vrai que ça a été assez facile pour moi étant donné que je suis professionnelle dans ce domaine-là. J'ai vu qu'en donnant vraiment juste la base, c'était déjà énorme pour mes clients. D'accord. Donc, ça, ça a permis vraiment d'aller assez vite. D'accord. Et donc, pour proposer ton offre, il a fallu attirer une audience. Est-ce que tu as fait appel à des partenaires ? Mais est-ce que tu avais aussi ta propre audience ? Si oui, comment tu l'as généré ? Oui. Moi, j'avais ma propre audience que j'avais construite déjà avec les stages sur le vêtement. Donc, par un opt-in sur mon site internet. D'accord. J'ai un guide gratuit. Ok. Donc, les gens viennent de Google ou ils viennent aussi de ton activité en dur ? C'est toi qui leur dis une carte de visite ? Ils viennent pas mal de Facebook, de partages, des webinaires en ligne que j'ai fait. Parce que oui, parce qu'avant de faire ta formation, j'avais fait un webinaire en ligne. Comme ça, en freestyle, j'ai pris un abonnement chez WebinarJam et je l'ai fait. Et ça a vendu mon stage en présentiel. D'accord. Intéressant. Donc, tu as du Facebook, du traffic naturel, du webinaire et partenaires ? Bouche à oreille. Bouche à oreille. Ok. J'avais pas mal de collègues pour qui j'écrivais des articles, qui parlaient de moi dans leur newsletter. Donc, déjà pas mal de partenariats en amont. Donc, tu as fait des articles invités, c'est ça ? Oui, voilà. Ok. Et des partenaires, tu les as recrutés comment ? Alors, j'ai eu une partenaire sur le premier lancement. Je l'ai rencontrée aux leaders du web. D'accord. Donc, c'est un événement pour les entrepreneurs, les entrepreneuses, ça se dit ? Oui, pour les femmes entrepreneuses, qui a lieu une fois par an à Paris. D'accord. Donc, c'est là que tu as recruté une partenaire. Voilà. Donc, il faut aller aux événements, si je comprends bien. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une partenaire qui cherchait à me recruter aussi. Ok. Donc, c'était vraiment un coup de foudre réciproque et c'était assez chouette. Donc, ça se passe comme ça. Oui, il faut aller à des événements, ça c'est sûr. D'accord. Pour rencontrer. Et tu dépailles bien alors tes partenaires ? Oui. Combien de pourcents, si ce n'est pas indiscret ? 30. 30%, c'est bien ? Ouais. C'est bien. Comme tu as dit en fait. Ouais. J'ai fait tout ce que tu as dit. C'est vrai ? Je suis une bonne élève. Top. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur parce que ce n'est pas rien de faire de la pub auprès de sa liste. Oui. Ça peut paraître parfois contre-intuitif. On se dit, si je fais la pub d'une personne qui est concurrente ou confrère, c'est-à-dire que je vais avoir moins de clients. C'est ça. Puis, les partenaires perdent des inscrits quand ils font de la pub. Donc, c'est un vrai risque pour eux. Mais là, c'était une partenaire avec qui on avait vraiment des niches très proches. Puis, elle avait un état d'esprit très proche. Je travaille uniquement avec des partenaires qui sont dans le même univers que moi. Il faut que ce soit cohérent, complémentaire, que vous compreniez bien et que ça apporte de la valeur de parler de toi et vice-versa, de faire des échanges dans ce sens. Tout à fait. C'est ce que je conseille de toute façon. Ça n'a rien d'aller chercher des partenaires qui ne nous ressemblent pas ou qui ne font pas le même boulot ou qui sont très différents dans les valeurs parce que l'audience va se dire « ouais, mais ce n'est pas trop ce que j'aime ». Mais ça, c'est quelque chose d'important. Je trouve que c'est vrai qu'on travaille seul quand on est indépendant. Mais là, ce que je découvre avec tout ce travail de business en ligne, c'est aussi d'apprendre à faire avec les autres. De dire comment on a besoin des autres et on s'appuie les uns sur les autres. Il n'y a pas une personne ou d'autres qui sont au service d'une personne. Vraiment, les rôles s'échangent et il y a des synergies qui se créent comme ça d'entraide. C'est vrai que c'est assez différent du business traditionnel où on a tendance à considérer que les confrères sont vraiment des concurrents et qu'il faut les abattre à tout prix. C'est le contraire. C'est tout à fait ça. On a tous besoin les uns des autres et il y a du travail pour tout le monde. Tout à fait. Il y a aussi un public pour chaque personne selon l'énergie de la personne. Il y a des gens qui sont en recherche aussi de l'information. Parce qu'en fait, tu peux avoir un domaine d'expertise ou un domaine de passion. Il n'y aura jamais de Youmna. Il n'y a qu'une seule. C'est ça. Et les gens viennent chercher aussi ce qu'on est, notre histoire, ce qu'on vibre, notre énergie. Comme moi, je raisonnais avec ce que tu dégageais aussi. Oui. Et je dis souvent, il ne faut pas avoir peur, tu sais, de se dire, ouais, mais si quelqu'un fait comme moi, on lance le même produit. Mais les gens viennent t'acheter toi. Ce n'est jamais le même. Oui, ce n'est jamais le même. Viens t'acheter toi. C'est ça, le truc qu'il faut comprendre sur Internet et même en général. Et en fait, c'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas en contact avec la personne parce que c'est un truc en ligne. Mais au final, on est tout aussi bien en contact, mais différemment. C'est vrai. Voilà. Alors, question, je la connais déjà la réponse. En quoi est-ce que ton business en ligne a changé ta vie et en quoi a-t-il pu permettre de réaliser un rêve ? Oui. Je crois qu'on est dans l'endroit de la réalisation. Oui, on est dans l'endroit de la réponse. Est-ce que tu peux nous reparler de tout ça ? Oui. Ben, c'est vrai que j'ai choisi d'ailleurs de faire cette formation en ligne pour pouvoir réaliser mon rêve qui est de créer mon spectacle. C'est vraiment le spectacle que j'ai toujours rêvé de faire où je suis seule en scène, accompagnée d'un musicien, où je raconte mon histoire à partir du vêtement. Et la formation en ligne m'a permis de dégager du temps pour pouvoir répéter, pour pouvoir créer, parce que mine de rien, c'est très mobilisant de créer. Et ça m'a permis aussi de produire le spectacle et de payer des gens qui ont fait partie du spectacle. Comment s'appelle ce spectacle, Yuna ? Alors, ce spectacle s'appelle « Pourquoi les anges s'habillent en blanc ». Ok. Voilà. Alors, il y a un sous-titre qu'on a trouvé récemment. On ne sait pas si on va le changer comme titre plus tard, mais pour qu'on comprenne mieux de quoi ça parle, c'est « Comment, en grandissant sous les bombes, je suis devenue canon ». D'accord. D'ailleurs, pas mal. Bonne punchline. C'est bien, ça. Voilà. Très bon. Ça résume bien le spectacle. Tu peux nous faire un pitch de 30 secondes qui résume ton spectacle ? Oui. Un résumé introduit. Oui. Alors, dans mon spectacle, j'ai choisi l'essentiel de ma garde-robe qui représente toute mon histoire. Et chaque vêtement, chaque objet que j'ai choisi est en contact avec une partie de mon corps et va raconter une histoire. Par exemple, mes bottines vont parler de l'enfance, de l'exploration, de la frustration, du désir, la robe, de la sensualité. Et donc, à travers mes vêtements, je raconte mon histoire. Et à un moment, je vais basculer en mode conférence-atelier et j'interagis avec le public pour leur faire expérimenter des petites choses pour qu'ils puissent repartir avec quelques notions clés pour leurs vêtements et se poser les bonnes questions. Et même, je réponds à leurs questions. Ok. Tu peux me garder une place ? Ah, je te garde une place. Ah, c'est cool. Merci. Avec mon premier rang. Top. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah oui. C'est important. Tu nous as parlé du passé. Tu nous parles du présent. Maintenant, on va parler du futur. Quels sont tes objectifs pour toi, ton business ? Dis-nous tout. Oui. Ce que j'aimerais idéalement, c'est continuer à trouver cet équilibre entre les formations en ligne, voir comment je peux les rendre plus complètes, comment je peux en faire plusieurs. Et trouver cet équilibre entre ça en ligne et rencontrer les gens en live. Donc là, ce que j'aimerais, c'est faire une tournée avec le spectacle. Cool. En France ? En France. A commencer par la France. J'ai déjà deux dates prévues en Martinique et en Guadeloupe. Ah, c'est énorme. Pour décembre, au Festival du féminin. C'est bien, ça. Voilà. Et j'aimerais bien bouger en France avec ce spectacle-là pour vraiment aller à la rencontre des gens, partager un petit peu ma vision du vêtement. Et que les gens, après le spectacle, puissent adhérer à mes formations en ligne. Oui, c'est bien. Bien vu. Ou en face à face. Très intéressant. C'est un bon système. Je ne sais pas. Il y a un petit peu aux États-Unis où certaines personnes font des séminaires et vendent leurs prestations. Mais toi, ce serait un spectacle. Oui. C'est nouveau, ça. Voilà. C'est assez atypique. Oui. Et ça me ressemble bien. Quelque part, je crée mon modèle à partir de ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que mon kiff, c'est d'être face à un public et de vivre des émotions, de leur raconter des histoires. Et qu'ils puissent repartir en ayant des nouvelles questions. C'est bien, ça. Oui. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ne sait pas encore lancer, qui hésiterait à se lancer, qui part de zéro pour démarrer son activité sur Internet ? Tu lui dirais quoi ? Moi, vraiment, mon expérience et le conseil que je donnerais, c'est de faire. On ne peut pas savoir si ça marche. Souvent, il y a des gens qui veulent démarrer un business en ligne ou pas. Et comme ils voient que j'ai un petit peu réussi, ils demandent mon avis pour savoir si c'est quelque chose qui va marcher ou pas. Moi, ce que je leur dis, c'est mais faites. Vous verrez après si ça marche ou pas. Donc oui, ça fait flipper. Oui, voilà. Mais observez des vidéos, regardez ceux qui ont déjà fait et faites. Ok. C'est éteindre le cerveau, toutes les croyances limitantes, et si, et si, et si, et on y va quoi. Oui. Il y a un côté aventurier dans ça. Et puis comme tu dis, ce n'est pas pour les touristes. Il y a vraiment un boulot à soutenir. Mais c'est tripant. Pour moi, c'est un travail d'aventurier. Il ne faut pas avoir peur. Et de toute manière, on ne risque rien parce que contrairement à d'autres business, il n'y a pas énormément d'argent à investir. Oui, clairement. Mais j'aimerais que tu soulignes ça, Yumna, parce que c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent, ce n'est pas pour les touristes. Et quand on n'est pas un touriste, ça nous emmène sur scène dans quelques instants, ça nous emmène à voyager dans le monde, ça nous emmène à améliorer la vie des autres. Et voilà, il ne faut pas être un touriste pour ça parce que c'est une responsabilité d'impacter la vie des autres. Et je pense que tu résumes bien. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Et puis peut-être qu'on… Moi, là, on n'a parlé que de mes réussites, mais on ne peut faire une interview que sur mes échecs. Donc oui, il y aura des trébuchements, mais il y aura aussi des réussites. Parce qu'une réussite, c'est quoi ? C'est un truc qui marche sur 10 trucs qui ne marchent pas, en fait. Oui, carrément. Je disais souvent, et je le répète, c'est que j'ai commencé à réussir parce que je n'ai fait que des échecs. En fait, il ne me restait plus qu'une seule solution, c'était de réussir. C'est ça. Parce que j'ai été tellement voté. À un moment, on est acculé à faire le truc qui résiste le plus, mais c'est ça qu'il faut faire. Tout à fait. En plus, dans ta formation en ligne, tu nous guides pour ça. C'est-à-dire que tu nous dises que vous allez pouvoir tester si votre formation, on en veut ou pas. Et donc, il n'y a vraiment pas de risque, en fait, à faire le premier pas. Et peut-être qu'on va tester cinq formations, personne ne va les acheter. Et puis, au moment où ça prend, c'est là qu'on va créer la formation. Bien sûr. Et surtout qu'en anglais, on dit « working progress », c'est une amélioration constante. C'est-à-dire que si on tente une version et que ce n'est pas réceptif au niveau de votre public, ce n'est pas grave. Vous faites du B, vous faites du C, vous faites du D jusqu'à ce que vous trouviez votre identité. Tout à fait. Et puis, les clients, c'est aussi des humains. Moi, j'étais à l'écoute des demandes de mes clients. Il y avait des choses que je n'avais pas prévues dans la formation que j'ai rajoutées suite à leurs demandes. Donc, c'est ça qui est bien aussi dans les formations en ligne. C'est qu'on n'est pas pris de cours par le temps comme dans une formation en live. Et donc, on peut améliorer au fur et à mesure et satisfaire les clients au fur et à mesure. D'accord. Petite question, feedback pour moi. Qu'est-ce que tu as préféré dans la formation ? Qu'est-ce qui te paraît le plus utile ? C'est difficile de dire… Parce que certains sont réceptifs au fait qu'ils peuvent poser leurs questions dans l'espace membre. D'autres, c'est plutôt… Alors, moi, je sais que ce qui me touchait le plus, c'est quand tu nous partageais tes expériences. D'accord. Et quand tu me disais, vous voyez, cette phrase, cette phrase, ok, ça ne me paraissait pas très différent d'écrire les choses comme ci ou comme ça. Mais quand tu partageais un exemple en disant, vous voyez, c'est très important. En fait, ce mot-là, c'est un détail hyper important parce que moi, une fois, voilà. Et là, tu racontes ton expérience. Ça me faisait d'autant plus prendre conscience des petits détails qui changeaient tout. Et du coup, je recevais vraiment ton expérience. Je me disais, ah ouais, là, c'est quelqu'un pour qui ça a marché qui en parle. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est de vraiment recevoir le fait que tu incarnes ce que tu transmets. D'accord. Pour moi, c'était très important et je te remercie de soulever ce point-là. C'est que je ne me serais jamais lancé dans tout ce qui est formation sur Internet, enfin, pour aider les gens à lancer leur formation et leur business sur Internet, si je n'avais pas moi-même fait l'expérience de ça. Et quand j'ai commencé mon premier business, c'était en 2006 puis après en 2008, avec l'Institut Conseil qui existe toujours aujourd'hui, je ne me serais jamais senti légitime pour donner des conseils sur comment lancer un business. Il a d'abord fallu que je passe par cet endroit-là et sinon, je ne me serais jamais lancé. Donc, c'est cool que tu le remarques et ça me fait plaisir. Oui. Et puis, je suis très contente aussi de la suite qu'il y a eu. On a fait une première interview puis là, on se rencontre. Tu viens à mon spectacle. J'en suis honorée. Je suis vraiment honorée de toute cette place. Je suis contente. Et pour moi, ça représente bien l'image que j'ai aujourd'hui du business en ligne. C'est de l'interaction et de la rencontre. Oui, tout à fait. Et même s'ils sont en ligne, au contraire, ça nous amène à rencontre encore plus. Voilà. Finalement, on se rencontre en vrai parce qu'il y a quelque chose qui va se rencontrer. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Yumna ? Parce qu'il me semble que tu as une petite formation gratuite. Oui, oui, oui. Il me semble que tu es super généreuse avec les gens qui viennent te voir. Alors, on peut te retrouver où ? Sur mon site internet, www.yumnatarazi.com, où je vous ai concocté aux téléspectateurs, aux internautes, une petite formation en ligne gratuite pour découvrir les vêtements qui leur vont. Pas mal. Rien que ça. C'est sympa. Oui. On va y aller, on va visiter, on va mettre le lien dans la vidéo. Si tu avais un mot de la fin, c'est totalement libre, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, le mot de la fin, ce serait, puisque là, je suis quand même à l'Institut français de la mode, et si je suis là, c'est parce que j'ai envie de dire aux futures générations qui vont travailler dans la mode, mais ça vaut aussi pour tout le monde, c'est que si on a envie d'être un acteur à succès dans la mode ou dans un autre domaine, moi, j'invite vraiment tout le monde à être acteur de son mode de vie. Voilà. Ok. C'est une belle conclusion. Voilà. Je te remercie infiniment d'avoir, de t'être prêté au jeu de l'interview. Je te souhaite le meilleur pour la suite et pour le petit moment sur scène, le grand moment même sur scène qui t'attend. Ah ben, ça va falloir y aller ! On peut pas rester là ! On dit quoi, normalement, on dit merde. Moi, je te dis merde. A très bientôt, à très vite, et je te remercie très sincèrement. Merci Alex ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !